Alors là, je peux vous assurer que les recherches qui viennent du monde entier sont incroyables. Ces recherches nous montrent quoi ? Et bien que quand les deux parents sont empathiques, c'est une très très longue étude de Rianne Koch, une jeune chercheuse hollandaise, qui nous montre que c'est une étude de six semaines d'âge de l'enfant à huit ans, quand les deux parents sont empathiques, tout le cerveau, toute la substance grise du cerveau se développe et on a un épaississement du cortex préfrontal qui est la partie la plus importante que nous avons dans notre cerveau. Donc nous savons maintenant que l'empathie modifie structurellement le cerveau. L'empathie peut se travailler et peut se développer. Ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance justement avec beaucoup, beaucoup d'humiliation, comme la très grande majorité des adultes à l'heure actuelle, qu'on ne peut pas devenir empathique. Oui, on peut devenir empathique en justement recevant de l'empathie et en travaillant justement sur nos émotions. Certains ne vous connaissent peut-être pas encore, vous êtes pédiatre, conférencière, autrice, vous êtes spécialisée dans les neurosciences affectives et sociales. C'est ce qu'on peut voir parmi beaucoup de vidéos aussi, d'interviews, de conférences passionnantes que j'invite nos auditeurs et nos internautes à aller visionner. Mais au-delà de ce qu'on peut voir comme ça en tapant votre nom dans un moteur de recherche, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qui vous êtes ? Qu'est-ce qui vous anime ? Pourquoi vous faites tout ça aujourd'hui ? Alors, moi j'ai choisi d'être pédiatre pour m'occuper des enfants. Et en étant pédiatre, j'ai été très très bouleversée et choquée quand j'étais toute jeune de voir dans les services de pédiatrie tous ces enfants maltraités. Et je n'imaginais absolument pas ça. Donc, c'est une question extrêmement importante qui taraude tous les pédiatres. Donc, ça m'a toujours, toujours préoccupée. Et le jour où j'ai rencontré en maternité des femmes qui m'ont dit qu'elles avaient pu être vraiment en relation affective avec leur bébé sans aucun problème, je me suis dit, il faut que je creuse cette question-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis formée en autonomie. Et en étant enseignante en autonomie, et j'enseignais à des psychiatres, à d'autres médecins, pédiatres, gynécologues, et puis des sages-femmes, des puricultrices, des éducateurs, on m'avait chargée de tout ce qui était relation par enfant jusqu'à l'adolescence. Ça, c'était au XXe siècle. Et donc, l'autonomie, c'est vraiment l'affectivité et le contact affectif. Et je voulais être au top des connaissances. Au XXe siècle, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, fin XXe est arrivé Antonio Damasio, le premier qui a décrit le circuit cérébral les émotions. Et puis, début XXIe siècle, est sorti toutes les recherches en neurosciences affectives et sociales, choses qu'on ne connaissait pas du tout et qui m'ont émerveillée. J'ai été bouleversée de voir ce que faisaient les chercheurs, qu'ils avaient découvert des choses qu'on sait tous intuitivement, mais là, c'était prouvé scientifiquement. Et donc, là, je me suis dit, c'est passionnant. Donc, j'ai commencé à transmettre ça en enseignant en autonomie. Et j'ai vu que mes collègues médecins n'étaient pas du tout du tout au courant. D'accord. Donc, j'ai commencé à creuser le sujet, à travailler ça. Et puis, un jour, je me suis dit, il faudrait que je leur fasse un livre pour mes collègues. Je pensais que c'était pour mes collègues, c'est tout. J'ai été très surprise de voir que les éditeurs, ça ne les intéressait pas du tout. Ils m'ont dit, c'est invendable ce que vous faites, ça n'intéressera personne. Bon, voilà. Et puis, donc, je me suis dit, tant pis, mon manuscrit était dans un tiroir pendant très, très, très longtemps. Et puis, un jour, une de mes patientes, quand on est à l'hôpital, quand c'est le premier rendez-vous, on ne connaît pas ses patients. Je commence ma consultation. Elle me dit, mais vous savez, je suis éditrice. Ce que vous me dites, ça m'intéresse beaucoup. Vous devriez écrire. Et puis, j'ai dit, j'ai écrit. Et elle était éditrice chez Robert Laffont. Donc, je lui ai envoyé mon manuscrit. Trois jours après, elle m'a dit, je vous publie. Donc, vous voyez que c'est vraiment la rencontre avec cette jeune femme qui était enceinte et qui m'a permis de publier ce livre. Et donc, quand ce livre est sorti, moi, je pensais, comme m'avaient dit les éditeurs, que ça n'intéresserait personne et que c'était invendable. Donc, j'ai été très, très, très surprise de voir qu'en fait, cette question-là intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, les gens sont beaucoup, beaucoup plus en avance que ce que beaucoup, beaucoup de nos élites pensent, en fait. Et les gens, beaucoup, beaucoup de gens, je ne dis pas tous, mais beaucoup, beaucoup de gens sont prêts à recevoir ce message-là. D'accord. Merci pour cette présentation. Super, super histoire. En effet, l'importance des rencontres, on le dit toujours, mais c'est une belle illustration. On avait prévu ensemble de parler plus précisément de l'empathie dans la relation parent-enfant. Et ma première question, elle était un peu pour poser les balles. C'est quoi une éducation empathique ? De quoi on parle quand on parle de ça ? Alors, d'abord, c'est quoi l'empathie ? Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les êtres humains naissent avec de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est la molécule de l'empathie, donc de l'affection. Pour pouvoir aimer, il faut être empathique. Et donc, à la naissance, nous avons tous cette molécule. Par contre, après, qu'est-ce qui se passe ? La première année de vie, c'est l'année où les enfants subissent le plus d'humiliation verbal et physique. Et un certain nombre d'enfants meurent, beaucoup ne le savent pas, la première année de vie, parce que les parents, je ne leur en veux pas, ils ne sont pas du tout accompagnés et que beaucoup de parents disjonctent face aux pleurs de leur enfant. Donc, qu'est-ce que fait ces humiliations verbales et physiques que subissent beaucoup, beaucoup d'enfants dans le monde entier à l'heure actuelle, dans tous les milieux, dans toutes les cultures, dans toutes les religions ? Eh bien, c'est un stress pour le bébé et ce stress provoque la sécrétion de cortisol et le cortisol va empêcher le développement de cet ocytocine. Donc, vous voyez que c'est un très, très gros problème, c'est-à-dire que nous sommes tous, nous, humains, capables et on est empathique et ensuite altruiste parce que l'empathie permet l'altruisme. On a tous cette potentialité en nous, mais elle est réfrénée à cause de toutes les humiliations verbales et physiques que subissent les enfants dès la première année de vie et toute la petite enfance. Donc, vous voyez que le chantier est immense d'accompagner et d'aider les parents parce que l'éducation est extraordinairement difficile, extraordinairement complexe. Donc, l'empathie, ensuite, peut se développer et elle peut se développer si on reçoit de l'empathie, uniquement si on reçoit de l'empathie. On peut recevoir de l'empathie de plusieurs façons, par nous-mêmes, en étant auto-empathique, et je vais vous définir ce que c'est que l'empathie, et par les autres, mais c'est beaucoup plus efficace si on reçoit de l'empathie par les autres. Alors, l'empathie, c'est quoi ? Eh bien, c'est le travail sur les émotions. Et quand je vous dis ça, là, en 2021, ça vous paraît normal, évident, mais je peux vous assurer que la très grande majorité des adultes n'ont jamais travaillé sur leurs émotions. Au XXe siècle, les émotions étaient considérées comme quelque chose de gênant et dont il ne fallait pas parler. Et surtout, les hommes, et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de compassion pour m'effraire les hommes, parce qu'à eux, on leur a dit dès tout petit, un homme, ça doit être fort, ça ne doit pas montrer ses faiblesses, ça ne doit pas pleurer. Donc, les hommes ont encore beaucoup plus de difficultés à développer, justement, leur empathie qu'ils travaillent sur les émotions. Donc, moi, je demande aux femmes vraiment d'aider leurs compagnons, leurs maris, leurs collègues hommes pour justement arriver à une société empathique. Mais les femmes aussi ont beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et donc, l'empathie, c'est le travail sur les émotions. L'empathie, c'est sentir ses propres émotions et les émotions des autres. Ensuite, comprendre pourquoi nous, on a telles émotions, pourquoi les autres ont telles émotions. Et ensuite, il y a la sollicitude empathique qui nous permet de prendre soin de nos émotions et de celles des autres. Donc, vous voyez, c'est tout un travail sur les émotions. Donc, vous voyez qu'il faudrait faire ce travail sur les émotions. Et c'est un vrai travail. C'est-à-dire que ce que nous montrent toutes les études scientifiques, c'est que l'empathie peut se travailler et peut se développer. Ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance justement avec beaucoup, beaucoup d'humiliation, comme la très grande majorité des adultes à l'heure actuelle, qu'on ne peut pas devenir empathique. Oui, on peut devenir empathique en justement recevant de l'empathie et en travaillant justement sur nos émotions et en développant ce qu'on appelle nos compétences sociales et émotionnelles. Et c'est quoi nos compétences sociales et émotionnelles ? Eh bien, c'est d'abord être en connexion avec nos propres émotions. Et il n'y a pas 4-5 émotions. Notre vie affective est très subtile, très riche, très nuancée. Et il faut trouver le mot juste. Et dans mes formations, je me rends compte que la plupart des adultes, c'est normal, ils ne savent pas mettre le mot juste. Ensuite, savoir les exprimer sans aucune culpabilité. Comprendre pourquoi on a telles émotions. Et savoir faire face à nos émotions pour ne pas qu'elles nous envahissent, nous, quand elles sont désagréables et pour ne pas qu'elles soient délétères pour les autres aussi. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est une fois qu'on a fait ce travail-là. Et ce travail-là, il est long. C'est pas avec un coup de baguette magique qu'on y arrive. C'est un travail presque quotidien. Et à mon avis, pour être vraiment relié à ces émotions, il faut au moins deux, trois ans d'habitude pour faire face à nos émotions. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, eh bien, on peut développer nos compétences sociales. C'est-à-dire, on sait écouter l'autre, le comprendre, puisqu'on sait qu'il est traversé lui-même par les mêmes émotions. Et nos émotions seront liées à nos besoins. Ça, c'est très, très important. Et donc, développer ses compétences sociales et émotionnelles, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc là, j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Oui, mais c'est passionnant. Merci, merci beaucoup. Oui, donc, on a vraiment cette logique de, pour que, si je mets en tant que parent, si mon enfant, pour que mon enfant soit bien, soit épanoui, soit empathique, il faut que moi-même, j'ai cette capacité d'empathie pour lui apporter. Et pour ça, il faut qu'encore avant, je sois capable de comprendre un peu mes émotions, capable de les verbaliser. Il y a une logique de compréhension, mais aussi de vocabulaire, comme vous disiez. Ce travail-là, comment on le fait quand on n'a pas, enfants, nous-mêmes, été éduqués avec, potentiellement, ces approches-là ? Oui. Alors, donc, vous avez bien compris que c'est aux adultes, d'abord, de se former pour développer leurs propres compétences sociales et émotionnelles. Alors, à l'heure actuelle, moi, je suis très, très heureuse et très confiante parce qu'en France, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de formations pour développer ces compétences sociales et émotionnelles. Il y a la CNV, je sais que vous connaissez la CNV. La CNV vient de Carl Rogers, un psychologue américain du XXe siècle qui n'était pas bien connu en France. Et son élève et collaborateur, Marshall Rosenberg, a mis au point une façon d'être pour, justement, développer son empathie et avoir une qualité de relation avec les autres. Donc, pourquoi, moi, je prône la communication non-violente ? Parce qu'il y a d'autres formations aussi. Parce que, moi, je l'ai expérimentée, maintenant, il y a très longtemps. Et parce que, j'ai vu que c'était extraordinairement puissant. Et parce que, aussi, les formateurs certifiés sont des gens qui ont fait des années et des années de formation. C'est-à-dire que, là, ce qui me fait très, très peur en France, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez beaucoup de gens qui se disent coach parentaux et tout. Et quand on voit leur formation, moi, ça me fait très, très peur. Il y a des formations, c'est en trois jours qu'on sait accompagner les parents. Alors que c'est quelque chose de très subtil, très compliqué, très difficile de savoir accompagner les parents. Donc, c'est pour ça que je prône la CNP. Il y a aussi, maintenant, beaucoup, beaucoup d'associations qui forment les adultes pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Vous avez Scolavie, c'est une enseignante qui a fondé une association qui permet de développer des compétences sociales et émotionnelles pour les enseignants, parce que les enseignants, c'est extrêmement important. Vous avez aussi une association qui s'appelle Ben and Joy de Gaël Assoun. C'est également une enseignante qui forme aussi les enseignants pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Vous avez des diplômes universitaires, maintenant. Pour des professionnels, encore, vous avez Rebecca Shankland qui forme les professionnels de santé. C'est une psychologue qui est professeure à Lyon et à Grenoble. C'est un diplôme universitaire. Vous avez aussi Béatrice Lambois, une psychologue de Santé publique France qui fait des formations là aussi bien pour les parents que pour les professionnels. Donc, tout ça, vous pouvez trouver ça sur Internet. Si vous tapez Béatrice Lambois, vous allez trouver ça aussi. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses aussi pour développer ces compétences sociales et émotionnelles. Et vous avez l'association aussi de Frédéric Lenoir qui s'appelle Sèvres, Savoir-être et vivre ensemble, et qui forment des adultes pour qu'ils aillent faire des ateliers avec les enfants, pour des ateliers de philosophie, mais qui apprennent aussi aux enfants la bienveillance et la méditation. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, une nouvelle, Santé publique France fait un colloque là au mois de décembre. Donc, c'est dans, je crois, 15 jours, trois semaines sur les compétences sociales et émotionnelles. Donc, vous voyez que la France est en train de bouger. Oui, ça, c'est super. Très heureuse. Oui, oui. Et c'est chouette d'avoir ces repères-là parce que c'est vrai que sur Internet, on trouve de tout et on ne sait pas forcément vers qui se tourner, même vers quoi se tourner. Est-ce que c'est du coaching, de la formation ? Enfin bref, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et c'est chouette qu'on en parle là, puisque justement, la box qu'on prépare, Osmose, elle est sur la communication non-violente. Et on pourra remettre du coup dans notre petit magazine les ressources dont vous parlez. Ça pourra guider aussi les parents. Merci. Merci pour ça. Je reviens sur l'éducation empathique. Je ne sais pas si c'est vraiment un terme adapté. Que nous disent les neurosciences par rapport à ça ? Justement, vous disiez qu'il y a ce ressenti qui nous paraît en effet peut-être assez logique. Mais concrètement, est-ce que des choses ressortent en termes de neurosciences ? Ah oui. Alors là, je peux vous assurer que les recherches qui viennent du monde entier sont incroyables. Ces recherches nous montrent quoi ? Eh bien que quand les deux parents sont empathiques, c'est une très très longue étude de Rian Koch, une chercheuse, une jeune chercheuse hollandaise qui nous montre que c'est une étude de six semaines d'âge de l'enfant à huit ans, quand les deux parents sont empathiques, tout le cerveau, toute la substance grise du cerveau se développe. Et on a un épaississement du cortex préfrontal qui est la partie la plus importante que nous avons dans notre cerveau. Donc nous savons maintenant que l'empathie modifie structurellement le cerveau. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres études à l'heure actuelle qui montrent que dès l'âge de trois mois, quand une mère est empathique, alors ça m'agace que les études soient tout le temps faites avec des mères, quand une mère est empathique, déjà entre trois et six mois, le cerveau de l'enfant se modifie de façon positive, donc quand la mère est empathique. Et ensuite on a d'autres études également. Ensuite on a des études aussi de Joanne Luby, qui est une chercheuse américaine, qui nous montre que quand la mère soutient et encourage son enfant, vous voyez ça c'est autre chose que l'empathie, le soutien et l'encouragement, eh bien on a une augmentation par deux de l'hippocampe. L'hippocampe c'est une structure cérébrale que nous avons, qui est dédiée à la mémoire et à l'apprentissage. Donc nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études extrêmement poussées de très, très grands chercheurs qui viennent du monde entier et qui nous montrent que l'empathie agit sur les molécules cérébrales, sur les neurones, sur les synapses qui sont les liaisons entre les deux neurones, sur les circuits neuronaux, sur les structures cérébrales, même sur l'expression des gènes, même sur les télomères des chromosomes et sur l'axe qui nous permet de résister au stress. Donc ces études sont très, très poussées, c'est pas du tout que l'IRM, vous voyez, moi je suis pas du tout une chercheuse, mais j'ai lu ces études et je peux vous assurer que moi j'étais émerveillée. C'est des études extraordinairement poussées. Donc maintenant nous savons qu'il faut faire ça. Donc il faut pas dépenser son argent et son temps à refaire les études en France, parce qu'on est un pays quand même très arrogant, il faut pas donc perdre son temps et son argent, il faut maintenant former d'abord les professionnels de l'enfance et à faire une formation très poussée, une vraie formation. Et moi je pense que quand les professionnels de l'enfance seront formés, ils pourront vraiment accompagner les parents. Vous voyez, c'est comme ça que je vois l'évolution, que je souhaite, que je rêve que l'évolution se fasse en France. C'est d'abord aux professionnels de l'enfance d'être formés pour accompagner les parents. Oui, c'est, alors en effet c'est hyper intéressant de voir toutes ces études, ça conforte en effet dans ce senti, de ce côté un petit peu intuitif. Est-ce que ça peut aussi être très faire peur et très culpabilisant de se dire mince, et du coup si j'ai pas été suffisamment empathique avec mon bébé parce que voilà, j'ai pas supporté les pleurs, parce que j'étais fatigué, parce que c'était dur. Est-ce que c'est irrémédiable ? Qu'est-ce que vous diriez à ce genre de parents ? Alors comment je vois les choses ? Je vais vous parler de moi. Au XXe siècle, on n'avait pas toutes ces études, et j'ai dit beaucoup de bêtises aux parents, parce qu'on savait pas ça. Donc j'ai aucune culpabilité, on le savait pas. Donc les parents doivent se dire, nous avons la chance extraordinaire d'être au XXIe siècle et de savoir ça, mais donc pas se culpabiliser puisqu'on le savait pas avant. Par contre, il faut se dire que ça va pas se faire d'un coup de baguette magique, comme j'ai dit tout à l'heure, et qu'il va falloir du temps. Et donc, quand on prend l'exemple de la Suède, qui a eu une loi il y a 42 ans contre les violences verbales et physiques vis-à-vis des enfants, ils ont mis une génération. Donc il va falloir une génération, et ça va se faire avec du temps. Et donc il faut pas du tout du tout se culpabiliser. C'est-à-dire que, je le redis, l'éducation c'est la chose la plus complexe, la plus difficile. Tout le monde fait des erreurs, et on en fait tout le temps, tout le temps dans le domaine éducatif. Il faut juste le reconnaître. C'est-à-dire qu'avec l'enfant, quand on a eu un mot de trop, un geste pas adéquat, et bien on dit à l'enfant « Excuse-moi, j'étais fatiguée, je vais tâcher de m'améliorer ». Et puis c'est tout. Vous voyez, c'est extrêmement éducatif de reconnaître ses erreurs. Ça permet à l'enfant de nous imiter et de voir que lui, qui est encore beaucoup plus fragile que nous, il va faire plein d'erreurs aussi, et qu'il va pas falloir le stigmatiser pour ça. Et il va nous imiter. Beaucoup de parents me disent à partir de 6-7 ans « Ah oui, mon enfant, il me ment, il s'effondre dès qu'il fait une erreur, dès qu'il a une mauvaise note ». Eh bien, si nous, adultes, on se reconnaît en tant qu'humains avec nos capacités, mais aussi nos faiblesses et nos erreurs, eh bien nos enfants ne nous mentiront pas, ils nous parleront de leurs difficultés, aussi bien relationnels qu'intellectuels, et ils verront que oui, ils peuvent progresser. Et que quand on a des difficultés, eh bien, il faut le reconnaître et demander de l'aide. Oui, ça rejoint ce que vous disiez au début. En tant que parent, il faut du coup aussi être capable de comprendre nos émotions et comprendre pourquoi on a réagi comme ça, et d'être capable de le verbaliser et de ne pas avoir ce côté peut-être fierté ou je ne sais pas trop, de se dire « non, je ne vais pas reconnaître à mon enfant que je suis stressé ou que j'ai peur de mon rendez-vous ce matin et que du coup, ce matin, je suis très agréable ». Mais au contraire, il faut réussir à le dire et à l'exprimer. Oui, oui. Par contre, il ne faut pas culpabiliser l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant a des comportements qui ne nous conviennent pas, qui ne nous plaisent pas, souvent on est énervé, eh bien, il ne faut pas dire à l'enfant « tu m'énerves », parce que ça, ça lui fait perdre confiance en lui, ça le dévalorise. Il faut dire « là, je suis énervé, j'ai atteint mes propres limites ». Ça, c'est très, très important. Il va falloir que je me calme. Et dans ce cas-là, l'enfant comprend très bien ça. Et lui, après, il va être capable de dire la même chose quand lui, il va être énervé. Et donc, il faut sentir les signes d'énervement en soi. C'est-à-dire que quand on commence à avoir un peu chaud, la voix qui tremble, le cœur qui s'accélère, qu'on sent qu'on va disjoncter, eh bien, c'est à ce moment-là. Donc, il faut être attentif à ses émotions et à ses sensations. Et à ce moment-là, de dire « il faut que je fasse une pause ». Les choses aussi que nous ont apprises ces chercheurs, et ça, c'est extraordinairement important, c'est que le tout petit ne sait absolument pas faire face à ses émotions, parce que son cerveau qui permet de réguler ses émotions ne sont pas du tout mature. Donc, le tout petit, quand il se roule par terre, quand il tape, quand il mord, quand il hurle, quand il déchire ses jouets, eh bien, il ne le fait pas exprès. Il ne le fait pas pour embêter ses parents. C'est parce qu'il ne sait pas faire face à ses émotions. Jusqu'à présent, qu'est-ce que faisaient les parents ou les adultes ? Ils punissaient leur enfant et ils criaient sur leur enfant. Eh bien, maintenant, ce que nous disent les chercheurs, c'est totalement contre-intuitif. Il faut sentir les émotions de l'enfant et essayer de comprendre pourquoi il a telles émotions. Et ensuite, au lieu de le punir, il faut l'apaiser. Donc, vous voyez que c'est tout un chemin qui est contraire à tout ce que faisaient les adultes jusqu'à présent. Et ensuite, l'aider à exprimer ses émotions. Donc, vous voyez, ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain puisque l'habitude a été prise. Quand l'enfant, par exemple, tape ou mord, la plupart des parents, ils donnaient une gifle à l'enfant et puis ils le punissaient. Donc, il va falloir comprendre que l'enfant ne le fait pas exprès. Il n'y a pas de capriche chez l'enfant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va céder. L'éducation empathique n'est pas du tout du laxiste. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne connaissent rien du tout. C'est-à-dire que l'adulte doit être un vrai adulte. Il doit transmettre des valeurs. Il doit poser un cadre. Il doit savoir dire non, mais il le fait sans humilier l'enfant verbalement et physiquement. Et ça, c'est très, 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 très important. Et ne pas faire des grands discours à l'enfant. Parce que quand le parent commence à faire la morale à l'enfant, l'enfant, il n'écoute pas du tout, du tout, du tout. Il faut juste dire des mots très, très simple. On ne fait pas ça. On ne dit pas ça. Mais je te fais confiance. Je sais qu'en grandissant, tu vas apprendre progressivement à ne plus dire ça, ne plus faire ça. Et c'est tout. Par contre, ce qui est très, très difficile pour les parents, c'est qu'il faut des tonnes, des tonnes, des tonnes de patience. Parce qu'il ne s'agit pas de dire ça une fois. C'est des milliers de fois. Et c'est pour ça que les parents, de temps en temps, oui, ils disjonctent. Ils vont tout d'un coup s'énerver. Donc, ne pas se culpabiliser si on s'énerve tout d'un coup, qu'on n'en peut plus. Et ça, la plupart du temps, c'est la fatigue qui fait ça. Et donc, je plaide vraiment pour qu'en France, on fasse comme dans les pays nordiques. C'est-à-dire que les parents de jeunes enfants puissent avoir d'abord un congé parental long, minimum six mois, mais moi, je voudrais un an, réparti entre le père et la mère et accompagné. Parce qu'il faut être accompagné pour ne pas rester seul. Et ensuite, que les parents des jeunes enfants puissent rentrer chez eux tôt, arrêtent leur travail tôt pour pouvoir avoir une soirée tranquille, cool, sans être épuisé avec ses enfants. Parce que c'est quand on est fatigué qu'on va disjoncter avec ses enfants. Il faudrait, comme dans les pays nordiques, que toutes les entreprises s'arrêtent à 17 heures et qu'on puisse, eux, la plupart, ils déjeunent à 18 heures. Donc, ils ont une soirée tranquille, longue avec leurs enfants. On ne peut pas élever ses enfants en rentrant à 7 heures du soir. C'est impossible, impossible. Et ça, c'est le lot de beaucoup, beaucoup de parents, surtout dans les grandes villes. Donc, vous voyez, c'est des choses simples. Et j'aimerais que nos femmes politiques plaident ça. Elles ne le font pas. Surtout quand on voit l'effet domino que ça a, finalement. Ce côté de rentrer plus tôt, d'avoir un plus long congé maternité ou paternité. Du coup, d'être plus présent, plus bienveillant, plus empathique avec son enfant. Du coup, l'enfant plus épanoui. Et derrière, ça fait des générations aussi, sans doute, beaucoup plus altruistes, comme vous disiez tout à l'heure. Ça transforme toute la société. Les sociétés nordiques sont transformées, totalement. Elles sont beaucoup plus, elles le disent, qu'ils sont heureux. Ils sont beaucoup plus pacifiques. Alors, ils peuvent, ils ont des difficultés parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'immigration. Et je n'en veux pas du tout à ces populations qui ont eu et qui ont été extrêmement violentées. Et donc, il faut qu'ils accompagnent toutes ces populations pour que, justement, elles deviennent, elles aussi, pacifiques avec les enfants. Il y a quelque chose aussi qui me vient quand vous parliez tout à l'heure de le réflexe. Si un enfant fait une colère, ça va être d'élever la voix, de lui demander de se calmer, de leur donner de se calmer, peut-être. Ce qui joue beaucoup, on en parlait avec Caroline Jordan dans une interview, c'est aussi le regard des autres. Parfois, en tant que parent, on manque de confiance en nous-mêmes. On se dit, il faut faire ça. Mais là, je suis hors pas de famille. Mon enfant fait une colère. Je suis au supermarché. Et bien, le fait d'aller prendre mon temps, d'aller l'écouter, etc., ça va être perçu comme, non, je ne suis pas capable d'éduquer mon enfant. Et il y a ce côté-là où on a besoin d'avoir suffisamment confiance en nous-mêmes, en ce qu'on nous dit, qui s'est fait penser à ça. Alors, moi, je fais confiance à la jeune génération de parents qui ont compris ça. Et vous voyez que le travail est immense parce qu'il faut que toute la société modifie son regard sur les parents de jeunes enfants et sur les enfants. C'est ce qu'ont fait les pays nordiques. C'est-à-dire que c'est toute la société qui a réfléchi à comment faire pour que nos enfants se développent le mieux possible et pour aider les parents. Donc, vous voyez, c'est le regard de toute la société qu'il faut changer. Oui, parce qu'au même titre, c'est assez culpabilisant de demander de l'aide en tant que parent. On se dit, je suis censé savoir éduquer mon enfant. On est deux adultes, on a un bébé. Ce n'est quand même pas compliqué. Il faut qu'on y arrive. Et on est tout, du tout, du tout. Pourquoi ? Je vous le redis. Depuis des millénaires, dans le monde entier, tous les adultes ont humilié verbalement et physiquement en pensant que c'était la bonne éducation. Ils pensaient que c'était comme ça que l'enfant allait bien se comporter, bien travailler à l'école. Donc, vous voyez qu'on ne sort pas de millénaire et millénaire de formatage. Donc, ça va prendre du temps. Donc, il ne faut pas du tout, du tout se culpabiliser. Non, il faut par contre être accompagné. Nous avons maintenant une loi en France depuis juillet 2019 qui demande que l'autorité parentale se fasse sans humiliation verbale et physique, sans violence verbale et physique. C'est un grand pas. Mais je n'ai pas été contente du tout lors de la promulgation de cette loi parce qu'on ne dit pas aux parents qu'est-ce que c'est qu'une violence verbale, psychologique. Et pour beaucoup de parents, dire à son enfant, tu es nul, tu es incapable, ce n'est pas une violence psychologique, c'est de l'éducation. Les violences physiques, on ne dit pas ce que c'est. Pour beaucoup de parents, bousculer l'enfant, lui tirer un peu les cheveux, c'est normal, c'est de l'éducation. Donc, vous voyez, il faut absolument que les parents soient accompagnés. Donc, cette loi, elle date de très peu de temps, vous voyez, juillet 2019. Donc, pour sortir de millénaires de formatage, il va falloir du temps. Oui, en effet, présenté comme ça, ça paraît en effet assez logique. C'est inspirant et motivant de voir que certains pays ont déjà fait la démarche et ils avancent là-dessus. Ça me faisait penser aussi à Thomas Danzambour, aussi que vous connaissez, qui, dans un de ses livres, c'est « La paix, ça s'apprend ». On est un peu dans la même logique. Être parent, ça s'apprend et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et comme lui dit, on a appris à faire la guerre pendant des millénaires, on a éduqué nos enfants d'une certaine façon pendant des millénaires pour réussir à changer ça. Oui, et donc, être empathique avec son enfant, ça s'apprend. Puisque, comme je vous l'ai dit, les adultes à l'heure actuelle et les jeunes parents à l'heure actuelle n'ont pas été élevés. Disons qu'il y a peut-être, on ne sait pas le pourcentage, il y a un tout petit pourcentage de personnes qui ont été élevées vraiment avec empathie. Mais la très grande majorité des jeunes parents à l'heure actuelle, leurs parents ont éduqué de façon normale leurs enfants, c'est-à-dire sans empathie, avec des punitions et des humiliations. Donc, il va falloir du temps pour modifier tout ça. Peut-être pour, je ne sais pas si c'est pour conclure, mais pour synthétiser, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous recommanderiez à des parents qui nous écoutent, des mamans, mais aussi des papas, qui se disent, oui, ok, je comprends tout ça. Par quoi je commence ? Comment je me lance dans cette démarche-là dont vous avez parlé depuis le début ? Comment faire ? Tout dépend où on en est. C'est-à-dire que si on voit qu'on y arrive, c'est formidable parce qu'il y a des parents qui peuvent y arriver, même si l'éducation, c'est la chose la plus difficile. Et si on sent qu'on n'y arrive pas, il faut vraiment, vraiment en parler. Et on en parle à des gens qui nous comprennent et justement nous donnent de l'empathie. Parce que quand on est compris, ça nous donne de l'empathie. Donc, ça développe notre empathie pour nous-mêmes. Donc, c'est très, très important. Et il faut oser en parler. Beaucoup, beaucoup de parents, quand on leur demande comment ça va avec nos enfants, ben moi, il n'y a pas de problème. Alors que ce n'est pas vrai. Tous les enfants, excusez-moi, tous les parents ont des difficultés avec leurs enfants. C'est très compliqué d'élever un enfant. Donc, pouvoir en parler de façon normale. Et donc, rien que ça, ça aide déjà. Ensuite, si on sent qu'on a envie d'aller plus loin, eh bien, dans ce cas-là, on essaye de faire des ateliers de parents. Et moi, je prône évidemment toutes les formations dont je vous ai parlé là tout à l'heure ou la communication non-violente qui est vraiment un travail de fond. Et puis, si on sent qu'on va vraiment disjoncter, il faut voir un médecin ou un psychologue parce qu'on a très probablement besoin d'aide personnellement. Mais il ne faut pas rester seul si on sent qu'on va disjoncter avec son enfant. Oui, et puis peut-être aussi trouver le bon professionnel. Parce que comme je disais, tout le monde n'est pas forcément formé à tout ça. Non, 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 non. Et puis, trouver son équilibre, c'est très important de trouver un équilibre dans sa vie personnelle. C'est-à-dire trouver des choses qui nous font du bien, si possible, tous les jours. Et c'est à chacun de trouver ce qui lui fait du bien. Ça peut être chanter, ça peut être se promener dans la nature, plein plein de choses. Mais c'est à chacun de trouver son propre équilibre. Et puis, beaucoup, beaucoup parler avec son conjoint. Quand on n'est pas une femme seule qui élève son enfant ou un homme seul qui élève son enfant et qu'on a un conjoint, c'est la majorité quand même des familles, il faut beaucoup, beaucoup parler avec son conjoint. Avoir de l'empathie pour son conjoint comprendre parce que quand on est deux, on a tous les deux eu des éducations différentes. Donc, une façon de voir l'enfant de façon différente. Donc, il faut beaucoup, beaucoup échanger et se donner de l'empathie. Avoir une écoute empathique. Ça me fait penser, on a souvent ces retours-là où encore malheureusement, les mamans ont tendance à se documenter, à regarder des conférences, à lire des ouvrages et comprendre un petit peu tout ça. Et dans pas mal de cas, les papas sont beaucoup plus réticents à tout ça, en partie aussi parce que vous l'expliquez au début, peut-être, voilà, on ne va pas revenir dessus. Et du coup, il y a des mamans qui disent, ben, moi, mon problème, c'est mon mari, mon conjoint, qui, lui, n'est pas trop dans tout ça. Il demande comment on peut faire ? Qu'est-ce que vous diriez à ces mamans qui se demandent comment impliquer leur papa, leur conjoint, pardon, dans cette démarche ? C'est, tout d'abord, comprendre son conjoint. Et comprendre, avoir une écoute empathique pour lui, ça veut dire comprendre ses émotions. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit en tout début, beaucoup, beaucoup d'hommes, il ne fallait surtout pas, surtout pas qu'ils montrent leurs émotions, eh bien, ça les confronte à beaucoup de choses, puisque l'empathie, c'est un travail sur les émotions. Donc, ils se disent, oh oui, les émotions, c'est pour les femmes. Non, 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 non. C'est pour tous les humains. Donc, c'est d'abord être, si la femme commence à critiquer son homme, eh bien, ça va faire l'effet inverse. Si elle lui donne des injonctions, il faut que tu lis ce livre-là, il faut que tu ailles écouter telle conférence et tout, ça va faire l'inverse. On n'aime pas du tout avoir des injonctions et que quelqu'un nous force. Il faut qu'on se sente libre. Par contre, de quoi ont besoin tous les humains ? D'être écouté et compris. Donc, la première chose, c'est que la femme écoute son homme, qu'est-ce qu'il a à dire et le comprenne et l'aide à parler de ses émotions face à cette question-là. pour toi, quand tu es avec notre enfant, qu'est-ce que tu ressens comme émotion ? Et la plupart du temps, je peux vous assurer, moi qui ai vu des milliers et des milliers de parents, c'est de l'inquiétude et un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'ils sont inquiets parce qu'ils voient leur enfant faire telle et telle chose et ils ne savent pas comment faire, donc ils se sentent impuissants et ils auraient besoin justement d'être compris dans ces sentiments-là. Encore une fois, ça commence par soi-même et essayer de comprendre encore l'autre dans ses émotions et ouvrir la discussion sur ces bases-là. Tout à fait, tout à fait. Et ça change tout. Oui, oui, oui. J'ai vu beaucoup, beaucoup de situations dont vous me parlez, de femmes justement qui étaient très en colère contre leur conjoint. Oui. Mais si on est en colère, c'est impossible. Alors, on a le droit d'être en colère, donc il faut en parler à quelqu'un. Oui, mon conjoint, il m'énerve, il ne veut pas s'intéresser à ceci, cela. Mais en tête à tête, il faut l'écouter et le comprendre. Et j'avais une dernière question, plutôt une remarque, mais j'aimerais avoir votre retour dessus. Il y a certaines personnes qui... Donc, on a vu que c'était important de prendre soin de soi, d'être bien pour pouvoir justement être reposé, être disponible pour nos enfants, mais aussi pour nos conjoints et notre entourage. Mais certaines personnes culpabilisent un petit peu de dire, c'est un peu égoïste de s'occuper d'abord de soi. Voilà, je suis maman, je suis épouse. Voilà, j'ai quand même des rôles aussi, principalement à faire autour des autres. Vous avez déjà, j'en doute, rencontré ce genre de personnes. Qu'est-ce que vous leur dites ? Eh bien, si on ne prend pas soin de soi et justement de nos émotions, parce que même la fatigue, c'est une émotion, c'est une sensation et une émotion. Eh bien, on va disjoncter avec son conjoint et avec son enfant. Donc, c'est essentiel soi-même de prendre soin de ce qui se passe en nous. C'est fondamental, fondamental, fondamental. Si on ne prend pas soin de nous, on ne peut pas prendre soin de l'autre. Si on n'est pas empathique avec soi-même, si on ne se comprend pas, si on ne comprend pas nos besoins, parce que chaque émotion est reliée à un besoin. Par exemple, si je ressens de la fatigue ou de l'énervement, il faut que je comprenne de quoi j'aurais besoin. Et généralement, c'est très simple, si on est fatigué, ça veut dire qu'on aurait besoin d'un peu de repos. Si on est énervé, il va falloir comprendre quel est le besoin derrière. Si un homme ne veut pas entendre parler du tout et s'énerve quand sa femme lui parle d'éducation, il va falloir comprendre de quoi il aurait besoin. Donc, ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Très bien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était passionnant. Merci pour tout cet échange. On va conclure ici. Peut-être, est-ce que vous avez un mot pour finir ? Est-ce que vous avez une actualité que vous voulez partager ? Vous parlez, par exemple, d'un colloque, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez partager ? Peut-être votre actualité à vous ? Moi, je ne mets pas mon actualité sur les réseaux sociaux. Ce que je peux te dire, c'est que je suis sollicitée en permanence, en permanence, en permanence. Je refuse la très grande majorité des sollicitations parce que je n'ai pas le temps. Donc, je choisis celles qui me paraissent les plus utiles. Mais pour moi, le fait que je sois très sollicitée, ça me donne confiance parce que je me dis que oui, les gens ont envie d'entendre ces messages-là et ont envie que nos sociétés soient plus humaines et plus pacifiques. Donc, c'est très, très important. Et ce que je voudrais dire aussi, parce que c'est quelque chose souvent qui m'agace, donc j'ai envie de le partager, quand je parle des pays nordiques qui ont réussi, eux, à avoir ces sociétés-là, on me dit mais ouais, mais nous, on est la France, ce n'est pas du tout le même contexte, mais je ne vois pas du tout pourquoi on ne réussirait pas à être aussi humain qu'eux. C'est juste une question d'humanité. Donc, moi, j'ai confiance parce que notre pays est en route et je pense que vous en êtes le témoin et qu'il y a des hommes qui sont en route aussi. Donc, j'ai confiance. Super. Merci beaucoup. Et donc, c'est un immense progrès pour notre… Ceux qui arrivent là maintenant, cette conscience de comment il faudrait élever les enfants, c'est un immense progrès pour notre humanité. Donc, notre humanité est en train de progresser. Donc, ça, il faut aussi en avoir confiance parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de discours très pessimistes, alors que moi, je pense qu'on est en train de progresser. Donc, il faut être fier de nous-mêmes. Merci pour cette note d'optimisme. Pour finir, c'est vrai que c'est très encourageant et c'est vrai qu'on voit quand même de plus en plus d'initiatives et d'appropriation de tout ce sujet-là. C'est vrai que c'est super positif. Oui, oui. Et puis, je voudrais aussi pour terminer dire que j'ai une immense, immense gratitude vis-à-vis de tous ces chercheurs dans le monde entier qui travaillent sur ce sujet-là et que c'est grâce à eux que cela avance. C'est grâce à eux. Donc, il faut pas seuls avec ces questions-là. C'est le monde entier qui est en train de se dire comment on fait pour que nos enfants deviennent des personnes qui vont bien. Merci Catherine, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Sous-titrage ST' 501